Alors, cette photo, c'était en Tunisie, quand j'avais 20 ans, avec mon compagnon d'aventure, Romain le Petit Malin. A l'époque, on partait en vacances avec des objectifs clairs. Se mettre la tête à l'envers et choper. On n'en était pas à notre premier voyage, car l'année avant, on était déjà partis en vacances avec une formule nouvelle du Club Med qui s'appelait Oyo. C'est un truc super pas cher, et le slogan c'était Oyo, si tu dors, t'es mort ! Le problème, c'est que l'été est arrivé plus vite que prévu, et que le camp n'était pas du tout prêt. En fait, rien n'était prêt. Ni le camp, ni la bouffe, ni les boissons, ni même l'avion. Il y avait une chose de prête, et c'était nous, les joyeux membres ! Alors, quand on s'est retrouvés coincés à l'aéroport pendant 24 heures, parce que l'avion ne voulait pas décoller, on a débouché les bouteilles. Et les bouteilles, il y en avait, parce que la Tunisie n'étant pas réputée pour ses liquor shops, qui nous ont fait descendre de l'avion et remonter trois fois. La première fois, on était sabre, et personne n'a bronché. La deuxième fois, on n'avait plus de bouteilles avec nous, on avait juste le contenu dedans. On a solennellement déclaré que, euh, on ne quitterait l'avion que par la force des païonnettes. Même si on ne l'a pas tout à fait dit comme ça. Enculé ! Volard ! Enculé ! Ils l'ont quand même pris au sérieux, parce qu'ils ont envoyé les CRS. Alors, on a voulu au moins rester sur le tarmac, et les CRS n'étaient pas d'accord. Romain est allé leur parler. Mais putain, c'est nos vacances, putain ! Moi, je connais France Presse, moi ! Juste son téléphone ! Je vais l'appeler, ouais ! Ouais, je vais le faire ! Ça ne les a pas trop convaincus, donc on est rentrés dans l'aéroport. Et le lendemain, un avion qui marche est venu tous nous chercher pour nous emmener à destination. Destination qui était en plein travaux, il n'y a rien qui était fini, et on s'est fait offrir un max de compensation, boissons gratuites pendant tout le séjour, et même un deuxième séjour. Au final, on s'est tellement fait chier qu'on est partis avant la fin. Et du coup, l'année d'après, on s'est dit qu'on allait s'organiser autrement, tout seul, sans faire confiance à aucun organisme. Romain a débusqué un petit hôtel qui paraissait sympa sur le papier. Et l'été venu, on a refait nos sacs, on a embarqué nos trois boîtes de vins préservatifs chacun, et on est partis vers cette nouvelle destination. Et là, on est arrivés en Tunisie, dans l'intretel, et on s'est retrouvés avec des familles de Kadra, et leurs gosses avec qui on a passé la journée à jouer dans la piscine.